La disparition de Michel Corde va laisser un grand vide dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. L'acteur de 77 ans, qui avait notamment joué dans les films Poisson Lune, Le Hussard sur le Toit, Didier ou encore Effroyable Jardin et Sous le Sable, a été retrouvé mort par arme à feu, ce vendredi 5 mai, à son domicile situé dans les Rôles. Selon les informations de Midi Libre, une enquête a été ouverte pour tenter d'éclaircir les circonstances de son décès et une autopsie sera réalisée en début de semaine prochaine. Les fans de Plus Belle la Vie, France 3, sont particulièrement inconsolables, pendant plusieurs années, Michel Corde a incarné le personnage de Roland Marcy, dont la bonhomie était très appréciée par les téléspectateurs de cette émission diffusée pendant 18 ans, avant de prendre fin en 2022. Nombre d'acteurs ayant joué dans la série lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux à l'annonce de son décès. Les voisins de l'acteur se sont aussi exprimés dans la presse. L'un d'eux a livré un témoignage glaçant aux Parisiens, ce samedi 6 mai. Supérieur à supérieur à supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Michel Corde, un homme d'une grande simplicité prénommée Loïc, ce voisin de Michel Corde a décrit auprès du quotidien régional un homme sympa, et, ouvert. Selon cet habitant du quartier résidentiel de Grabelle, Hérault, une commune située non loin de Montpellier, le comédien était d'une grande simplicité et d'un abord facile. Et de résumer son point de vue en ces termes, on avait le sentiment d'avoir, en face de nous, Roland Marcy. Ce voisin de l'acteur, qui avait poussé le portail de sa maison le 5 mai afin de prendre de ses nouvelles, a aussi fait d'étonnantes révélations. Les volets étaient fermés depuis deux jours, a-t-il détaillé dans les colonnes du journal. Avec ma femme et une voisine, nous sommes allés voir ce qui se passait. Une fois à l'intérieur de la bâtisse, qui n'était pas fermée à clé, les trois voisins ont vite compris que quelque chose d'anormal s'était produit. Ils ont d'abord trouvé trois courriers, disposés sur une table. Avant de faire une sinistre découverte à l'arrière-cour de la maison, le corps s'envie de Michel Cordes. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Christophe Aubert via Bestimage. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501